Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le prince Mouleh Hicham El-Alawi, le cousin germain du roi du Maroc Mohamed VI, surnommé souvent le prince rebelle. Il sort un livre qui sent la poudre, Journal d'un prince banni. Ça sort aux éditions Grasset. C'est une plongée inédite au sein de la famille royale marocaine. Un portrait intime, mais un portrait sans concession de Hassan II et de Mohamed VI. C'est surtout une dénonciation sans appel des dérives de la monarchie. Une monarchie avec qui Mouleh Hicham, qui vit aux Etats-Unis depuis 2002, est plus que jamais en guerre ouverte. Lui qui est pourtant le troisième en ligne pour le trône. Merci d'être là. Merci à vous. C'est un livre très riche, plein d'anecdotes inédites sur Hassan II, notamment sur ses colères, ses manigants, ses humiliations, parfois ses doutes aussi. Mais c'est surtout un livre dans lequel vous estimez que malgré les dérives dictatoriales de Hassan II, c'était un vrai roi et c'était surtout un meilleur roi que Mohamed VI. Vous dites par exemple que le roi qui brisait les eaux a été remplacé par le roi qui brise les rêves. C'est un verdict très dur contre le roi Mohamed VI. Je vais d'abord ajuster quelques-unes de vos évaluations et de vos appréciations. Ça ne sent pas le soufre ou ça ne sent pas la poudre, ça sent plutôt l'acide. Ce n'est pas un livre explosif, c'est un livre corrosif. Il ne va pas à l'encontre de la monarchie, mais il va à l'encontre du marzane, le système traditionnel. Finalement, il ne fait pas un portrait de Mohamed VI, il fait un portrait de Hassan II et en l'occurrence un portrait en creux de Mohamed VI. Dernière chose, la thèse de ce livre, c'est que Hassan II a posé les jalons de la libéralisation. Mohamed VI a pris le relais, il a continué dans cette libéralisation. Néanmoins, il a adopté le langage de la libéralisation politique sans pour autant aller au fond de la démarche. C'est vrai que c'est un portrait en creux. Il y a beaucoup plus d'anecdotes de Hassan II avec qui vous avez eu des rapports, il y a eu des hauts et des bas. Mais je vais quand même lire ce que vous dites sur Mohamed VI. Il s'est montré infiniment plus sympathique que son père, mais peut-être aussi infiniment moins grand roi. Sorti de la dictature sous Hassan II, nous nous sommes laissés étouffés sous l'édredon mou du roi des pauvres, qui a été le surnom de Mohamed VI. C'est quand même un verdict très dur. Vous êtes très déçu de Mohamed VI. Vous espériez, lorsque Hassan II meurt en juillet 1999, que Mohamed VI allait être le roi réformateur. Ce n'est pas le cas. Ce livre est avant tout un bilan, pas de ce qu'on a fait, on a fait beaucoup, mais c'est surtout une critique de ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait. Et le manque à gagner, le coût d'opportunité est énorme pour le Maroc. Et c'est ce qui ressort dans ce livre. – Alors vous dites que la monarchie est menacée parce qu'elle ne peut pas continuer en tant que telle. Pour vous, la monarchie au Maroc est en danger de mort, lente ou rapide ? Je dis tout simplement que le système califal marocain, dans sa version traditionnelle qui est le Marzen, est imbriqué ou se trouve dans une relation organique avec la monarchie. Et il est en train de l'étouffer. Les deux se servent mutuellement, mais c'est une certaine conception de la monarchie, la monarchie absolutiste qui, elle, est nourrie par le Marzen. Et pas la monarchie démocratique dont tous les Marocains aspirent. Celle-ci est menacée. Celle-ci ne voit pas le jour, ne connaît pas une éclosion. Mais la monarchie tout court est, je trouve, menacée par cette chose, par son gémeau que j'appelle Siamois et qui est prédateur et rapace qui est le Marzen. Et c'est justement déconstruire cette relation symbiotique et organique qui est tout l'enjeu pour le Maroc. – Mais est-ce que c'est possible ? Vous dites vous-même qu'ils sont indissociables, cette espèce de magma d'intérêt qui, d'après vous, en serrent la monarchie ? Est-ce qu'on peut les séparer ? Ou est-ce que, si vous enlevez l'un, l'autre va partir avec ? – Je vais d'abord commencer par l'analyse à défaut. Si on ne tente pas quelque chose à terme, ce système arrivera, connaîtra une crise ouverte. Il est déjà dans une impasse. Mais je vous rappelle aussi que ça a été fait dans d'autres endroits. Ça a été fait en Angleterre, ça a été fait en Hollande, ça a été fait en Espagne. – Une monarchie constitutionnelle avec un roi sans pouvoir. – Sans pouvoir, mais cela paraît comme étant négatif. Mais un roi avec un pouvoir moral est un énorme pouvoir. – Pour vous, Mohamed VI n'est pas un roi démocrate ? – Pour moi, Mohamed VI est à la tête d'une monarchie qui, sur le papier, n'est pas encore une monarchie constitutionnelle. Je ne peux pas lui faire un procès d'intention. Je suis un politologue et je suis un Marocain. Je ne peux voir que ce que le marché nous livre. – Mais vous avez parlé d'un espoir déçu. On a pensé, on a pensé. Il a quand même fait des réformes que son père n'a pas faites. – Absolument. Je vais vous donner un exemple. Il a établi l'IER sous la direction de l'instance d'équité et de réconciliation. Eh bien, cette instance a posé les jalons et a fourni un certain nombre de recommandations. À savoir et notamment pour séparer le fonctionnement des services et de l'appareil sécuritaire de la décision politique et de la mettre sous le contrôle parlementaire. Et ces recommandations que Mohamed VI, en quelque sorte, a demandées n'ont pas été appliquées. Et le résultat, nous le voyons. – Pourquoi ? – Le résultat, nous voyons des salafis maltraités pendant la guerre contre le terrorisme de Bush. Nous voyons l'affaire Zakaria Momni et nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons une plainte déposée contre le patron de la DST au Maroc. On est dans le réel. – Qui est fautif ? Est-ce que c'est le roi ou son entourage ? Vous critiquez très directement son entourage. Ou est-ce que finalement, comme c'est le roi, le monarque absolu au Maroc, c'est lui qui est fautif ? – Je ne le dis pas assez, mais le problème au Maroc, c'est une responsabilité partagée. La classe politique marocaine, les élites ont été lamentables aussi. – Y compris celles qui ont accepté la cohabitation entre guillemets avec le roi, que ce soit les socialistes, les nationalistes ou maintenant les islamistes. – Toutes les élites ont eu des défaillances. Moi-même, j'ai eu des défaillances. Nous sommes tous responsables de cette situation. Mais à qui revient la responsabilité historique de mettre le Maroc sur la trace ? Pas de la modernisation parce qu'on est dedans, mais de la modernité. In fine, peut-être pas déjure, mais in fine, la responsabilité, la tâche revient au chef de l'État et au titulaire de la monarchie, à savoir le roi Mohamed VI. – Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de souvenirs. Vous parlez de ces dérives, certaines auxquelles vous avez participé. Vous parlez notamment de ce qu'on a appelé le trafic qui était pratiqué par tous les membres de la famille royale, y compris l'actuel roi. C'était quoi ? Je parle de moi-même, je parle que je décris ma vie et je dis tout simplement au moment de notre vie, nous avons voulu nous affranchir économiquement. Et étant donné le contrôle extrême de Hassan II, parce que Hassan II était un personnage extrêmement complexe, c'est pas seulement un dictateur, c'est un homme autoritaire avec beaucoup de facettes complexes. Eh bien, il fallait survivre. Et chacun a eu un endroit recours à des artifices. – Ça magouillait, on peut le dire. – Ah bah oui, ça c'est, pour être clair, oui. – Mais ça continue à magouiller. – Ça je ne sais pas, j'y suis plus dedans, mais je suppose que oui. – Je veux revenir, il y a beaucoup de souvenirs historiques. Vous parlez des doutes qu'il y a, par exemple, à Hassan II après des tentatives de coup d'État, où il a l'impression qu'il a échoué. Une scène très forte où il se tape la tête contre les murs, littéralement. Mais je veux revenir à un autre moment d'histoire important, c'est Mehdi Ben Barka, l'opposant marocain enlevé à Paris en 1965. Son corps n'a jamais été retrouvé. On a tout dit que c'était un meurtre orchestré par le Maroc, un enlèvement qui a mal tourné. Pour vous, vous affirmez quelque chose de très grave. Vous dites que non seulement il a été assassiné sur les ordres de Hassan II, mais que celui-ci a littéralement réclamé sa tête. Je vais lire ce que vous écrivez. J'entendais mon père dire que pour lui, il ne faisait aucun doute que Ben Barka avait été tué par les services secrets marocains. Plus précisément, j'ai grandi avec une histoire murmurée, un secret chuchoté dans le premier cercle. La tête de Ben Barka a été ramenée et présentée à Hassan II. Un discours, vous dites, qui vient d'un récit du docteur personnel du roi. M. Perleman, il s'agit encore d'être exact. En droit, il existe une chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Mais en histoire, il existe aussi les récits. Il existe aussi une chose qui s'appelle les sources. C'est une chose avec laquelle nous avons grandi. C'était la tradition orale et verbale dans la monarchie. Mais il y a aussi le livre de Cléret qui s'appelle, je pense, Le Cheval Blanc. C'est son défait, et encore relaté, du point de vue de docteur Cléret. Donc, je rapporte ça, parce que c'est un livre de vérité. Ce n'est pas un livre de complaisance. D'accord, mais quand vous dites, quelle est la part de responsabilité du roi, vous dites, je vous cite, la tête rapportée à Hassan II pèse lourd. J'ai dit, si, en fait, ça se prouve, ça pèse lourd. Voilà exactement ce que j'ai dit. Il y a un point d'interrogation. Et je parle de Hassan II, je dis grand roi, avec sa partie de gloire, mais sa partie de nuit aussi. Alors, vous, on se demande, à quoi vous aspirez ? Vous dites, je ne m'interdis rien. Vous espérez encore que la monarchie peut se sauver. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous pensez, par exemple, vous lancer en politique ? Quelle est votre contribution ? Vous dites, je suis prêt. Mais prêt à quoi ? Mais je n'ai pas dit que j'étais prêt. J'ai dit que je ne m'interdis rien. Ce qui veut dire que je serai prêt à contribuer un jour. Je ne me mets pas en réserve, mais je m'interdis de me priver de quoi que ce soit. Et je dirai tout simplement, comme j'ai dit dans le journal Le Monde, si cela devait être le cas, cela n'arrivera sans doute pas à l'intérieur de la monarchie ou sans doute pas à l'intérieur de ma famille. J'ai quitté ma maison qui n'est pas les royales. Encore, ma maison, ma demeure familiale et pas politique. Est-ce que vous pourriez vous lancer en politique ? Cela veut dire, tout simplement, que la contribution doit être positive. C'est tout ce que je veux dire. Vous savez, on peut dire aussi en France que devant la sinistrose, on va aller chanter la Marseillaise à l'Arc de Triomphe et pour autant, tout va rentrer dans l'ordre. Non, il faut être réaliste. Il y a des moments où une action, venant de ma part, peut parasiter la situation, on peut parasiter le démocrate. Moi, je veux bien parasiter le marzène, mais je ne veux surtout pas parasiter le démocrate et une dynamique démocratique qui peut s'installer. Pour l'instant, elle n'est pas là. Pour l'instant, si quand même, il y a des courants démocratiques, il y a une gestation démocratique, mais... Oui, si vous voulez, en des termes exacts, tout cela s'est estompé après 2011. Dernière question. Vous avez subi des intimidations. Vous le racontez dans le livre depuis votre bannissement. Est-ce que vous continuez à en subir ? Est-ce que vous craignez d'en subir à cause précisément de ce livre ? Je ne les crains pas. Je les attends comme tout démocrate, comme toute personne qui a des principes. Je les attends et je me défendrai, sans pour autant me lamenter, sans pour autant en faire écho, parce que j'ai autre chose à faire avec mon temps. Très bien. Vous êtes optimiste pour l'avenir du Maroc ? Je suis de nature optimiste. Très bien. Merci beaucoup, Prince Moulet, Hicham et Lalawi, d'avoir répondu à notre question. Merci à vous d'avoir assisté à cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations.